Bonjour à tous les fémininsides, aujourd'hui je vais vous apprendre à vous débarrasser des énergies négatives. Ça peut être les énergies de tout ce qui vous entoure, les énergies des personnes, les énergies que vous-même vous accumulez, une charge mentale. Toute la journée on accumule et plus on va accumuler, plus on va être fatigué, plus ça va être lourd à porter. Mais vous allez voir, se débarrasser de ces énergies là, c'est très facile et vous pouvez le faire tous et toutes, tous les jours. En fait il vous suffit quand vous prenez votre douche de visualiser le négatif qui part avec l'eau. Mais attention, on visualise pas en prenant sa douche. On prend vraiment par exemple, on commence par les cheveux bien sûr, on va vraiment laisser couler l'eau et on va vraiment jeter l'eau. Et il faut vraiment visualiser que l'eau va aller dans le siphon et que le négatif donc s'en va dans le siphon. Et vous allez faire ça aussi avec la figure, quand vous nettoyez la figure, vous allez continuer avec la nuque, vous allez continuer avec le plexus, vous allez le faire sur vos bras, vous allez continuer sur vos mains et vous allez descendre comme ça tout le long de votre corps. Et bien sûr vous terminerez par vos pieds. Et vous prendrez donc toute cette eau que vous jetez aussi par vos pieds. Vous regardez bien le siphon, vous visualisez le négatif qui s'en va. Et vous allez voir qu'une fois que vous aurez fait ça, même déjà en commençant à faire ça, la charge mentale, l'énergie négative de ce qui aurait pu être accumulé, de gens qui sont jaloux, de gens qui sont envieux, toutes ces énergies négatives vont partir dans le siphon avec cette eau qui vous aura nettoyé, régénéré. Parce que vous y aurez mis l'intention, parce que vous aurez fait les gestes pour. Et comme ça, vous allez pouvoir ressentir vraiment cette légèreté, ressentir tout ce positif qui reste et tout ce négatif qui vous a enfin quitté. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Je vous laisse essayer et puis n'hésitez pas à faire des commentaires sur vos retours.